Je vais passer la parole à Marie-Essé Draout et Jean-Marie qui fera cette séquence pour plein de raisons. Directrice de la Fondation Carrefour. Alors nous avons découvert, nous récemment, que nous sommes voisins, il n'y a plus qu'un siège aujourd'hui à Massy. Et nous, nous n'avons plus qu'un siège qui est à Voilens, c'est-à-dire pas très loin de Massy. J'ai rencontré Laurent Vallée il n'y a pas très longtemps, qui est effectivement très intéressé par nos activités, d'autant que ça n'aura échappé à personne que Carrefour a une stratégie qui s'appelle la transition alimentaire, avec un comité d'orientation alimentaire d'ailleurs, dans lequel figure un certain nombre de personnes clés, dont Emmanuel Faber, que je salue ici, puisqu'il est un soutien très important, le PDG d'Adone est très important du réseau cocaine à travers le plan CER. Et voilà, donc nous nous sommes alignés, alors nous on est tout petit, tout petit, vous êtes évidemment un groupe mondial, mais nous nous sommes alignés sur cette transition alimentaire, qui est un enjeu stratégique pour nous et pour vous. Voilà, donc comment effectivement vous vivez ce rapprochement aujourd'hui ? Et je rappelle que la Fondation Carrefour soutient le réseau depuis 20 ans, depuis 20 ans. Donc c'est très très important pour nous cette durabilité des engagements. C'est essentiel, décisif. Voilà, donc comment vous vivez notre voisinage et les mois qui servent ? Merci Julien. Alors moi je n'étais pas au premier barbecue, mais j'ai découvert cette histoire parce que je suis arrivée récemment à la tête de la Fondation Carrefour cette année. Nous nous sommes rencontrés justement avec Laurent Vallée, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, déléguée générale de la Fondation et secrétaire générale du groupe. Ils sont à l'étranger puisque nous sommes aussi un groupe international. Comme vous l'avez dit, alors je pense que c'est un partenariat historique. La Fondation soutient le réseau depuis 2008, mais le groupe a soutenu le premier jardin en 1996, je crois. Donc voilà l'histoire qui nous amène aussi aujourd'hui. À cette époque, il y avait beaucoup d'accompagnement aussi au niveau d'instruction professionnelle. Et le réseau, la Fondation et le groupe ont commencé leur transformation, comme vous le savez pour le groupe avec le programme Ag4Food. La Fondation également avec son grand axe de transition alimentaire solidaire. Et vous-même dans le réseau, et c'est ce qui nous a rapprochés, c'est à peu près de la même temporalité je crois, et ce dénominateur commun est la transition alimentaire solidaire. Nous soutenons aujourd'hui le réseau et 4 jardins sur l'ensemble du territoire. C'est un programme qui rentre également dans notre axe agriculture durable et solidaire. Pour la maison Cocaine, alors, l'histoire en effet fait que nous nous retrouvons à quelques kilomètres les uns des autres. Nous sommes arrivés en janvier, le groupe est arrivé en janvier, le siège social a intégré la direction France en janvier dernier à Massy. Et avec le soutien de la maison, nous souhaitons accompagner un rayonnement local d'un lieu innovant, atypique et solidaire sur notre engagement sociétal. Je dirais qu'on travaille pour rapprocher le groupe, l'entreprise avec le milieu aussi associatif, avec le milieu maraîcher, avec le milieu de l'agriculture. Les liens se sont faits avec le jardin, avec Marc et nos salariés. Donc, toutes les semaines, nous avons la livraison de nos paniers pour les salariés du groupe qui souhaitent s'inscrire. Nous avons une prochaine opération encore ensemble le 16 octobre prochain. Cela permet aux entreprises de découvrir des nouveaux lieux engagés. Et cette maison est aussi un vecteur pour faire ce pont entre des grands groupes comme le nôtre, entre vous, entre tous les partenaires avec qui on a pu travailler ensemble. On se retrouve sur beaucoup de projets. Et c'est ça, c'est ce collectif, je crois, qui est important pour nous. Merci encore. Merci beaucoup.